... Moi c'est Catherine Anni-Meyer, je suis directrice du CEDATUCAM, donc Centre de Recherche, Culture, Arts, Société, donc le lieu où on se retrouve. On a aussi le CEDAT à Laval, l'Université de Laval, où Michael Zoni a aussi donné déjà une conférence il y a deux jours, donc c'est un conférencier international invité par Shen Wen, Lee qui est ici avec nous, qui est membre régulier aussi du CEDAT. Et donc avant de commencer, déjà je voudrais dire qu'aujourd'hui c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et donc rappeler que l'UQAM est situé en territoire autochtone non cédé, historiquement, Chautchag, Montréal, fut un lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, donc tout de suite aussi dans le contexte de la conférence, d'autant plus c'est aussi important de les rappeler, donc il me fait plaisir d'avoir aussi de remercier Estelle, pour la bonne organisation comme d'habitude autour de l'évêlement avec Shen Wen mais aussi Célia Forger à l'Université de Laval pour aujourd'hui. Je ne vais pas, c'est là, vous pouvez poser des questions si vous voulez, mais je sais que ça a été présenté à Laval, mais on est en centre interuniversitaire entre l'Université de Laval, l'UQAM et l'Université du Québec à Chicoutini. Voilà. Chicoutini. Chicoutini. C'est ça, pourquoi tu penses des causes ? C'est comme au ski. Non, 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 ça pas encore, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, peut-être. Voilà. Et puis, je vais, j'ai la petite biographie ici de Michael Michael, donc je vais vous faire part, je vais la lire, je ne l'ai pas apprise par cœur. Voilà. Donc, Michael Sonny est un sinologue de l'éducation internationale, directeur sur le centre d'études chinoises Fairbank, donc Fairbank Center for Chinese Studies, de l'Université Award. Il travaille sur l'histoire des dynasties chinoises Ming et en français, on dit qui ? Ou quoi ? Qing. Qing, en allemand, là, on le prononce encore autrement. Je m'explique, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, sur les dynasties chinoises Ming et Qing. Ses recherches portent sur plusieurs aspects de la Chine impériale et contemporaine, sociétés, familles, religions, politiques, minorités, chinois, l'étranger et chinoises. Transformation sociale et identité. Il a publié de nombreux travaux dans ses domaines, dont The China Questions, Critical Insights into a Rising Power, en 2018, The Art of Being Governed, Everyday Politics in Late Imperial China, en 2017, Secularization Theories and the Study of Chinese Religions, en 2009, et il y en a beaucoup plus d'autres publications. Je vais citer une dernière, Practicing Kindship, Strategies of Descent and Lineage in Late Imperial China, en 2002, et le titre de sa conférence aujourd'hui, « La histoire de la Chine rurale moderne », un titre très large, on a hâte de vous entendre. Et cette conférence étudie donc l'évolution de la Chine rurale moderne, et plus particulièrement la structure du ménage sur l'expérience des populations rurales à travers toute la période moderne. Et après, voilà, hier soir, on avait un soupli un peu informel. On a déjà pris moi beaucoup sur les travaux, donc on a attendu de la suite. Voilà. Et puis merci Shen Wen d'accompagner, Michael. Voilà, merci d'être là. OK, merci. Vous, je pense que simplement, pour vous remercier, vous êtes venu ici, pour vous donner confiance à Laval et ici. Alors, pour les parcs d'écapité, je pense que vous vous détaillez tout de suite à prononcer votre accompagnement. Excellent, merci. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui. Permettez-moi, pour commencer, de remercier mon hôte, Shen Wen Li, et aussi mes hôtes à Sala du Calme, à Gatrida et à Estelle, pour leurs invitations. Il faut aussi remercier ma belle-mère, qui m'a assisté avec les traductions de ma conférence aujourd'hui, mais elle n'est pas venue, alors je suis un peu distracté. Enfin, il y a plus de 25 ans que j'ai travaillé à Montréal, à McGill, donc j'ai bien peur que mon français ait un peu brouillé. Je vais donc lire ces remarques, si vous voulez, excusez-moi. Ma présentation d'aujourd'hui, et même que je lise mes remarques, mon français est... J'ai bien peur que peut-être il y a des... Il y a des phrases que je... Ma prononciation n'est pas correcte. S'il y en a des questions, s'il vous plaît, levez les mains. Je vais résoudre, si en anglais, si en français, si en chinois. Ma présentation d'aujourd'hui résume l'un de mes deux principaux projets de recherche actuels, un livre que j'ai écrit sur l'histoire moderne de la Chine rurale. Lors de ma première conférence, plutôt que cette semaine, à l'UQAM, j'ai présenté une exploration de l'histoire sociale et économique des communautés locales à l'époque Ming et... Qing, excellent! Utilisant des sources locales des régions montagneuses du Fujian, ce qui est tout à fait dans la lignée de mes travaux précédents. Et je pense que cette conférence serait online à la select. Oui, oui, oui. Ok. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est un travail avant tout de synthèse, de réflexion dans le but de synthésiser le travail d'autres chercheurs, ce qui est très différent de mes recherches précédentes. D'une certaine manière, cela m'a été imposé par la pandémie, ainsi que la détérioration des relations américaines et chinoises, donc l'impossibilité de voyager en Chine. D'ailleurs, j'ai été motivé aussi par le désir de réfléchir à ma propre expérience. Depuis plus d'un trentaine d'an, je parcours les villageois chinois, peu moins de changements extraordinaires, mais aussi de certaines continuités, sans avoir écrit sur l'expérience rurale en soi. Et surtout, j'ai été poussé par le sentiment qu'il s'agit d'une histoire importante qui doit être racontée. Pour commencer, je vais encader le projet de deux manières, en termes de périodisation et en termes de thématique. La chronologie traditionnelle de la Chine moderne est généralement structurée d'une manière qui rassemble à une peinture en triptyque, dans le sens que la Chine a été refaite à deux reprises au cours du XXe siècle, avec la révolution communiste ou libération en 1949, puis une seconde fois avec le mort de Mao et l'ère de l'ouverture et de la réforme à partir de 1978. Donc, un tableau pratique pour raconter l'histoire chinoise. Ceci correspond aussi à l'organisation de l'étude de la Chine en termes de périodes et de disciplines étudiées dans les universités en Chine et en Amérique du Nord. Mais c'est une approche qui entraîne toutes sortes de lacunes et de problèmes. Premièrement, elle repose sur l'hypothèse que les changements de systèmes politiques sont les plus significatifs dans la vie des gens. Mais cette approche ne tient pas compte des changements et des transformations qui s'étendent au-delà d'un seul panneau du critique, au-delà d'une seule période. Il nous est difficile de décrire et même de reconnaître les continuités qui perdurent à travers ces périodes. Ce que les... C'est pour moi le premier scolaire de le dire, ce que les historiens ont remarqué depuis plusieurs décennies. Cette approche ne correspond pas non plus à la manière dont les gens vivent l'histoire. Ce qui, en tant qu'historien social, m'intéresse beaucoup. Comme des recherchères comme Gail Hirschhatter l'ont si bien indiqué, ce n'est pas ainsi que l'on souvient de l'histoire. Ces deux critiques de la période de la sépériodisation suggèrent la possibilité de façon alternative de raconter l'histoire de la Chine moderne avec un schéma de périodisation différent, ou ça veut dire une temporalité différente. quel serait le résultat si nous mettions de côté le récit politique et si on voyait l'histoire chinoise des dernières années comme une seule unité temporale. Une continuité remarquable, même si, comme j'expliquera dans un instant, elle est trompeuse, est quantitative. bien que les statistiques précises ne soient pas disponibles, nous pouvons estimer avec certitude qu'au début du XXe siècle, environ 400 millions de personnes en Chine vivaient dans les villages ruraux et vivaient principalement de l'agriculture. calculer un chiffre comparable aujourd'hui est beaucoup plus compliqué, même qu'on a beaucoup plus de statistiques précises, mais c'est compliqué. Environ 900 millions de personnes ont toujours un enregistrement de ménage rural, ce qu'on dit en chinois Nomsunbukong. Un nombre important d'entre eux, peut-être 300 millions, selon les statistiques officielles du gouvernement de la Chine, sont les travailleurs migrants ouvrant dans les villes, laissés environ 600 millions vivant encore en zone rurale. Selon les statistiques des United Nations, parmi ceux-ci, peut-être seulement la moitié tirent le revenu principalement de l'agriculture. Mais, quels que soient les chiffres précis, le point est clair. Ce simple exercice statistique révèle pour moi deux points intéressants. Premièrement, malgré l'attention des chercheurs sur les zones urbaines, le Shanghai, le Beijing, le Dongguan, le Shenzhen, la société rurale reste un élément très important de la situation globale en Chine d'aujourd'hui. Deuxièmement, en termes absolus, le problème paysan, Nongmi-Win-Ti, est à peu près à la même échelle aujourd'hui qu'il y a plus d'un siècle. pour moi, c'est une continuité frappante dans l'histoire chinoise moderne. Bien sûr, notre approche statistique obscurie autant qu'elle est claire, tout le monde sait que cette continuité n'est pas si simple que ça. En fait, c'est que la population a augmenté de façon spectaculaire, mais une proportion croissante de la population totale est urbaine. en profondissant un peu plus les détails, on voit que le pourcentage de ruraux par rapport à la population totale a resté à peu près constant jusqu'à dans les années 80, où il a commencé à diminuer, aboutissant à la situation actuelle d'aujourd'hui. Nous pourrions faire un exercice semblable à travers plusieurs dimensions. Dans certains cas, nous verrions des changements positifs sans ambiguïté. Au cours des 120 dernières années, la santé des Chinois des zones rurales s'est améliorée. Ils vivent plus longtemps, sont plus alphabétisés et mieux éduqués. Leur alimentation est devenue nettement plus riche et plus variée. Mais examinons les inégalités. Ici aussi, il y a une continuité surprenante. Il y avait beaucoup d'inégalités en 1900 et il y a beaucoup d'inégalités dans la Chine rural aujourd'hui. Ce qui m'étonne, c'est que les endroits qui étaient relativement pauvres en 1900 sont relativement pauvres aujourd'hui, presque sans exception. Si nous approfondissons les questions, on voit que les lignes de tendance sont très semblables à celles des tailles de population. La société rurale était très inégalitaire en 1900, elle est devenue plus égalitaire vers le milieu du XXe siècle et maintenant devenue tout aussi inégale, mais plus inégale qu'en avant. Dans ce qui suit, je vais examiner une continuité spécifique, mais opréable, permettez-moi de faire deux observations générales sur le façon dont cette approche de la temporalité ou de la période de périodisation soulève pour moi des idées intéressantes ou provoquantes. La première concerne l'idée de l'histoire actuelle de la Chine comme une renouveau après le siècle d'humiliation humiliation humiliation aux mains des puissances étrangers. Dans le cadre que je viens de décrire, il est très difficile de voir les problèmes de la Chine rurale comme étant en grande partie motivée par l'extérieur plutôt que la produite des phénomènes internes. Je ne suis pas la première personne à le dire, mais je pense que nos recherches sur la Chine rurale c'est un moyen assez convaincant de le démontrer. La deuxième implication provocatrice est qu'à ce niveau d'analyse, l'histoire de la Chine rurale est massivement celle d'une convergence avec les tendances mondiales. L'histoire de la Chine rurale à ce niveau d'analyse est en grande partie conforme à l'histoire du monde, même si bien sur le moment précis et sous les sous-modèles précis variés. Cela suggérant que si nous considérons la Chine rurale dans cette temporalité, ce que nous voyons en fait est en fait une histoire rurale globale avec des caractéristiques chinoises plutôt qu'une histoire chinoise, typiquement chinoise. Ce que je ferai pour le reste de notre séance ensemble est d'explorer une continuité spécifique. En général, il s'agit d'une continuité de l'importance du ménage dans la société rurale. Plus précisément, je veux explorer l'interaction du cycle domestique du ménage avec la politique. Afin de rendre plus concret ce sujet vaste et abstrait, je me concentrerai sur l'expérience d'un seul habitant de la campagne, un homme appelé Ho Yong-Doo. Ho était originaire de la ville de Lu-Jing de la province de Changxi dans la région connue sous le nom Guanzhong. Lu-Jing est une petite ville typique de la région de Guanzhong. Aujourd'hui encore, son économie est essentiellement agraire. Les résidents produisent du blé, de l'orge, du méi, des haricots et du coton. comme le racontent ses enfants, le racontent les enfants de Ho Yong-Loo, notre père est un paysan très typique mais aussi très étypique de la région de Guanzhong. Ce qui est le plus exceptionnel chez M. Ho, c'est qu'il était un chroniqueur et un écrivain passionné. Il entre ses premières réflexions dans son journal en 1940 à l'âge de 9 ans et ses dernières peu avant son décès. Il a tenu un journal pendant plus 60 ans. En plus de ses cahiers mémoires et comptes domestiques, il a écrit plus de 2 millions de mots dont une bonne partie ont été publiées. Évidemment, aucune personne ne peut représenter tous les paysans en incarner l'expérience de toute la XXe siècle. Mais nous pouvons toujours apprécier comment une seule vie manifeste les points communs largement partagés. Mon but en me concentrant sur Ho Oiyong Lu n'est pas de raconter l'histoire du XXe siècle à travers sa vie, mais plutôt d'utiliser sa vie et ses écrits comme une fenêtre à travers laquelle on peut voir les thèmes clés et les continuités de l'histoire de la famille. Malgré les attaques contre la famille en termes intellectuels, matériels, politiques, sociaux et culturels à partir du mouvement de 4 mai ou même avant, la famille est toujours extrêmement importante dans la société rurale tout au long du XXe siècle, mais de manière très complexe. Et c'est les complexités que je veux vous parler maintenant. Comme on le sait, dans la Chine traditionnelle, la famille était l'unité essentielle de propriété foncière, de production, de prévenue, de consommation, ainsi que la reproduction biologique et la reproduction sociale. Je vais donc prendre une ensemble d'idées associées à l'ère soviétique de l'économiste Alexandre Shayanov et les appliquer à l'histoire rurale de la Chine sur tout un siècle. Les travaux de Shayanov, vous pouvez le savoir, parce qu'on a assisté à un cours sur ce sujet, sur ce sujet, les travaux de Shayanov ont été déjà utilisés par de nombreux chercheurs chinois, mais surtout appliqués à une seule période, plutôt qu'à l'ensemble de la période moderne. C'est pour ça que je dis que ce travail-là c'est surtout un travail de synthèse. La pers capacité critique de Shayanov, bien connu des historiens chinois, grâce aux travaux de Philip Wang, Wang Fong Zhe, et que la situation économique du ménage ne peut pas être appréhend uniquement en examinant ses seuls revenus ou ses seuls actifs. la position de la famille dans le cycle du développement du ménage est tout aussi important, même plus important. Chaque ménage, chaque famille traverse un cycle de développement ajoutant de nouveaux membres par mariage, par la naissance et perdant les membres par décès ou pour d'autres raisons. Dans la plupart de ménages au chinois, le ménage finit par se désintégrer et les enfants adultes font de nouveaux ménages. Généralement, cela se produit en Chine par la division des ménages, c'est-à-dire fengia, la division de le ménage. Et le cycle recommence encore. Ajoutons maintenant l'influence de la main-d'œuvre à cette histoire. Un élément décisif de bien-être général du ménage à un moment donné n'est pas le taille absolue du ménage, mais le ratio de personnes en âge de travailler par rapport au nombre total de ses membres. Les démographes appellent ça le taux de dépendance, le dependency ratio. Soit les membres de la famille en âge de ne pas travailler, les enfants et les personnes âgées, par rapport aux membres de la famille en âge de travailler. Imaginez une famille composée d'un seul couple mari. Le ratio de dépendance est zéro. et zéro, ça veut dire 100% des membres de famille contribuent leur travail à temps plein. Il s'agit donc d'une phase relativement prospère du cycle. Le revenu de ménage par habitant, le per capita income est relativement élevé. Lors de la naissance des enfants, le taux de dépendance augmente. Les jeunes enfants doivent recevoir des ressources sans contribuer au revenu du ménage et de plus, les parents, en Chine traditionnellement, généralement la mère et la première, doivent consacrer une partie de leur temps à la gare des enfants. Avec le temps, les enfants atteignent l'âge adulte et commencent également à contribuer au revenu du ménage. Cela se produit beaucoup plus tôt dans un ménage pré-moderne que dans les ménages de notre époque. Maintenant, le taux de dépendance diminue. Cette phase marque généralement le revenu maximal du ménage en termes absolus, mais aussi le revenu par habitant. Et à ce moment-là, la famille, la famille rurale, il faut chercher à acquérir plus de terrains agricoles pour exploiter. il faut acheter du terrain ou louer du terrain ou travailler sur le terrain des autres. À mesure que les parents vieillissent, le taux de dépendance augmente à nouveau. Finalement, le ménage se dissout et le cycle recommence. Chayanov a proposé que le cycle de la structure de la structure était la facture principale, explique l'inégalité rurale. Les familles chercheront à optimiser la quantité de terre qu'elles possèdent ou louent afin de s'adapter à la taille de la main d'œuvre familiale à ce moment donné. Autrement dit, les stratégies des ménages tiennent compte de l'évolution du taux de dépendance. L'argument central que je souhaite expliquer dans le reste de cette présentation est que la structure des ménages et en particulier le taux de dépendance a été extrêmement important pour l'expérience de gens pour la vie sociale tout au long du XXe siècle juste à ce moment juste à maintenant. C'était important à la fois au quotidien et particulièrement important à certains moments critiques des changements politiques. quoiqu'ils n'utilisaient pas les termes techniques issus de la démographie comme les termes que je viens de vous parler, les ménages chinois avant 1949 étaient bien conscients de la logique de cet argument. Les familles ajustaient constamment leurs propriétés foncières en fonction de leur main-d'oeuvre, cherchant à attendre ou à se défaire de la propriété ou la location de leur terre en mesure du nombre ouvrier dans la famille. L'expérience personnelle de Royaume-Loup le démontre clairement. Le grand-père de Royaume-Loup possédait environ 90 mous de terre, ça veut dire à peu près 5 hectares, donc dans le contexte de Lujing jeune au commencement du XXe siècle, le ménage aurait été assez prospère. Puis ses deux fils se partagèrent leur dormant. Bien que chaque fille n'ait héritée que de 30 mues de terre, leur situation générale n'est pas beaucoup changée. Mais quand Royaume-Loup n'avait que 9 ans, son père est soudainement décédé. Dans une situation désespère, en raison de ce changement soudain, sa mère a mis en gage 19 mous, ça veut dire 2 3e de cette terre, afin d'obtenir de quoi manger. Elle et son fils ont cultiné le reste eux-mêmes. En 1947, le terme du mille en gage originale arrivait à l'expiration. De plus, Ho était maintenant 17 ans à l'âge à consacrer plus de temps aux travaux agricoles. Alors, Ho et sa mère ont vendu les outils de son père pour racheter la terre. Leur main d'oeuvre restait insuffisante pour travailler toute la terre récupérée, alors ils ont dû embaucher un parent pour travailler sur la terre. L'histoire de la famille Ho révélée à travers des journaux de Ho démontre l'impact de la structure de ménage sur la vie quotidienne de la famille rurale chinoise au début du XXe siècle. Nous voyons ici un exemple classique de l'art du monde de Chayanov appliqué au cas de la Chine rurale. Le ménage ajuste fréquemment ses propriétés foncières pour répondre au changement à la structure du ménage, la disponibilité de la main-d'œuvre et le taux de dépendance. En utilisant les désignations de classe qui seraient appliquées plus tard, ce ménage à différents moments pourrait être décrit comme un ménage de paysan moyen un ménage de paysans pauvres et un ménage de paysans riches ou peut-être même un ménage de propriétaire de Dijoux. Après 1949, après la révolution, ces désignations descriptives prennent une signification énorme. Pour le parti communiste chinois qui s'est engagé à mettre fin à l'exploitation rurale, identifier les causes et les victimes de l'exploitation était une tâche cruciale. Le parti a opté pour les catégories marxistes modifiées par les interprétations particulières de Mao Zedong. Mais Marx n'a jamais visité la Chine et les écrits de Mao sur les classes étaient plus fantasistes que rien. La structure sociale de Lu Jin Jan par exemple n'était pas facilement saisie par des catégories telles que le paysan moyen inférieur ou le propriétaire ou ça. Dans l'économie pauvre de cette région de Guangzhou il n'y avait pratiquement pas de propriétaire riche. Mais l'économie bien que pauvre était également complexe et commercialisée ce qui signifiquait qu'aucun ménage ne dépend d'une seule source de revenu. Aussi de nombreux ménages avaient à la fois les caractéristiques de paysans pauvres et des paysans moyennes. Nous avons déjà vu comment le ménage de Hope aurait pu être classé dans plusieurs catégories à des moments différents. Mais lors de la réforme agraire de Tougal, des désignations des classes ont été attribuées en fonction du statut du ménage à ce moment précis. Heureusement pour Ho et pour nous, en 1949, Ho Yong-Loo travaillait la terre de sa famille à temps partiel pendant qu'il allait à l'école. Donc, lors de l'attribution des niveaux de classe, il a été assigné au niveau de paysans moyens et non de paysans riches ou de propriétaires. Sa famille n'était pas considérée comme le noyau des forces du table communiste, mais au moins, elle n'était pas considérée comme un ennemi de la révolution. Ainsi, et ça c'est le point central, le processus d'identification des niveaux de classe était profondément affecté par la position dans le cycle de développement du ménage dans lequel se trouvait le ménage au moment même où les rangs de classe ont été déterminés. La structure du ménage était essentielle pour déterminer le rang auquel on était désigné. Un ménage avec de nombreuses personnes à charge et plus de terres qui n'avaient de main-d'oeuvre pour le travailler et qui auront recours à la mendeur de salarié serait classé au rang inférieur à celui d'un ménage ayant la même quantité de bien suffisamment de travailleurs pour travailler le terme humain. Donc, les ménages ayant un rapport de dépendance élevé étaient systématiquement classés dans les classes inférieures à celles des ménages ayant le même nombre de biens mais un rapport de dépendance plus favorable. Par exemple, les parents âgés d'une ménage qui s'étaient récemment divisée n'étaient plus susceptibles de mettre en location leur terre après le division qu'ils ne l'avaient hâtée auparavant et étaient donc plus susceptibles d'être classés comme pays riches ou moyens plutôt que pauvres. En ce sens, les niveaux de classe étaient aléateurs et contingents. En évidence, les équipes de travail sur la réforme agraire au nord étaient bien conscientes de cet fait démographique puisque les quatre ont noté que la plupart de propriétaires et ceux qui ont un niveau donné de la ménage, de le cycle de ménage. Il est possible que l'application arbitraire de la désignation de propriétaire ait particulièrement touché les ménages dirigés par des femmes qui ont fait face à des interdictions culturelles contre le travail en champ. deux des onze ménagers classés comme propriétaires dans le village de Michan dans le nord-est de Rebeil étaient des veuves paisaines ordinaires qui embauchaient une ouvrière pour cultiver leur terre. Mais elles étaient considérées des chefs de famille qui ne travaillent pas dans l'agriculture ce qui en faisait des propriétaires des langues des dix jours. Dans un village du Guangdong une veuve qui comptait sur son fils et d'un ouvrier engagé pour travailler la terre qu'elle possédait a été classée comme propriétaire et a reçu l'ordre de remettre une énorme quantité de céréales et elle sentait que son seul recours était le suicide. Et on a des histoires comme ça de partout en Chine. L'attribulation des ronds de classe était donc très contingente très aléatoire mais il y avait des conséquences très importantes. Normalement les ronds de classe étaient attribués à l'ensemble du ménage. Ce n'est donc pas seulement Rouyanglu qui s'est vu attribuer le statut de paysan moyen mais toute sa maisonnée y compris ses enfants n'est pas encore née à le moment de libération après 1949. Après la collectivisation dans la période des communes le statut de classe n'était plus directement lié à la situation économique. Mais le statut de classe a continué d'affecter profondément l'expérience personnelle non seulement des groupes les plus méprisés mais de tout le monde dans la société rurale. Ceci est bien connu il n'y a pas nécessité par d'autres précisions. Nous pouvons le voir clairement dans le journal de Howe où il explique l'influence du statut de classe sur des situations telles que le développement professionnel et les choix de conjoint. En 1976 Ho s'inquiète de savoir si son deuxième fils pourrait rejoindre l'armée. Alors ça c'est une famille de l'année 1960. On parle maintenant de celui-ci Jean Fang sa deuxième fils. heureusement Fang a eu la chance d'entrer dans de devenir soldat mais la classification du ménage ça fait 27 ans avant en avance et une question centrale pour son avenir. Quelques années plus tôt sa fille parlait de son mariage c'était la grande fille là. À cette époque à Lou Jing les parents n'arrangeaient plus les mariages de leur enfant mais il était l'usage d'obtenir l'approbation l'approbation des parents et ce que c'est ce que Ho a écrit dans son journal. Les commentaires de Ho sont dans son journal ont pour lire les commentaires de Ho dans son journal montrent que même 20 ans ou plus après l'attribution des niveaux de classe le statut de classe était extrêmement important façonnant à la fois les opportunités de vie et la manière dont les ruraux pensaient à leurs opportunités. J'ai indiqué dans cette section que le fait de se situer dans le cycle de développement du ménage au moment de la détermination des rangs de classe avait souvent un impact sur la classe à laquelle ont été affectés. Ainsi, le cycle de développement des ménages n'a pas cessé d'avoir une importance pour le bien-être rural après la libération. Au contraire, la structure de ménage à un moment critique pourrait continuer à avoir un impact profond pendant des décennies. L'expérience personnelle de Roulion Lu met en relief la manière dont le cycle de développement des ménages a continué à jouer un rôle dans l'expérience quotidienne ainsi que dans les moments spécifiques de changement politique. Une fois de plus, je dois souligner que l'argument que j'avance ici est synthétique plutôt que nouveau. Il s'appuie sur le travail que autres chercheurs ont fait sur des périodes spécifiques. La sagesse populaire soutient que la famille traditionnelle a été attaquée au début de République populaire. Là, il y a certainement du vrai. La loi sur le mariage en particulier a eu un impact profond sur la vie familiale. Mais à d'autres dégâts, l'importance centrale de la famille en tant qu'unité principale de revenu, de consommation et de réproduction sociale est restée largement intacte sauf brèvement pendant la période du grand banc en avant. Je m'appuie ici sur une conséquence plus intrigante, à savoir la manière dont la politique de l'État a involontairement renforcé la famille. L'argument est que la collectivisation n'a pas fondamentalement modifié la logique de base du cycle de développement de la structure des manages. C'est plutôt que le comportement des gens a changé en réaction à cette logique. L'économie politique de base de la vie rurale dans la période d'économie collectivisée est bien compris les besoins sociaux de base tels que le logement, l'emploi, l'éducation et la santé étaient fournis par le collectif ou par le commun, mais à un niveau inférieur à ce que la plupart de gens souhaitent. La question de revenu était un peu plus compliquée. Pendant la plus grande partie de la période d'économie collective, les membres de collectifs avaient droit à une ration de base. Les personnes en âge de travailler recevaient également un revenu en espèce sur la base de contribution au travail. Dans la plupart de villages, la plupart de temps, une certaine forme de point de travail a été utilisée pour déterminer le montant total versé par le collectif à ses ménages membres. Le ration de base était calculé sur une base de capital et la part de rémunération sur la base des points de travail. La première était payée en céréales, en riz, et la seconde en espace sur le produit de la vente et de ce qui restait de la production collective après paiement de la ration de base. La ration de base basée sur la population et les points de travail n'étaient pas distribués aux individuels mais aux ménages. C'est donc évident que le ménage est resté important même sous la collectivisation. étant donné que le nombre de points de travail dans le ménage dépendait du nombre d'ouvrières, le nombre de points de travail par habitant dépendait donc de la structure du ménage. Comme Royely a clairement montré, la prospérité du ménage suivait dans le période collectif un cycle complètement semblable au cycle que Philippe Roy, Van Zoncheux et Chayanov avaient décrivé pour l'économie pré-moderne. Ça veut dire que la logique de la cycle de développement du ménage et son impact sur le ménage n'est pas de tout affectée par le changement dramatique de l'établissement des communes. S'il n'a pas utilisé le langage de démographie ou d'économiste ou d'historien social, Roy en Lou a été très clair sur ce point. J'écris là une autre ajoutée, je n'ai pas vu les textes originaux de ces journaux, bien que j'espère les voir un jour. Cet extrait semble être une note qu'il a ajoutée plus tard au journal original en 1963, mais on ne sait pas quand il a ajouté la note. Roy en Lou a également compris très bien le concept du basse de ratio de dépendance. Alors, je viens d'utiliser la langue des spécialistes démographes pour expliquer ce point, mais voyons-nous un païsain très mal éduqué le comprend absolument parfait. à la suite du grand banc en avant, les chefs de communes à Lu Jingjiang, même que partout en Chine, ont décidé de distribuer des terres en parcelle privée afin de rétablir la production. puisque les membres de la commune pouvaient conserver tous les revenus de leur travail sur des parcelles privées céléotiques, ils avaient tendance à allouer le plus possible de leur temps à ces parcelles. Un petit jeu de mots, je ne sais pas comment dire en anglais, même si en français, mais à partir de Katrina, je sais qu'en allemandais, on dit « Sprachspieler » qui circule à ce moment-là. Des nombreuses régions de Chine transmettent cette idée. On compte sur le collectivisme, c'est beaucoup plus, c'est un mot de jeu qui marche en chinois, mais peut-être pas assez en... Oui, c'est chine-coréant, mais c'est beaucoup mieux « It sounds much better in Chinese than either in French or in English. » Mais enfin, ça c'est l'idée centrale, compte sur la collectivité pour te nourrir, mais pour l'argent, compte sur toi-même. Et c'est ça, c'était exactement la stratégie des gens dans cette période. Dans une autre expression du renforcement de l'importance sociale du ménage, les terrains privés ont été attribués en fonction de la population, mais affectés au ménage. Comme l'a remarqué au Young-Loo, ceci a créé une forte incitation, incitation, incentive? On dit incitation? Incitation à avoir plus d'enfants. Ça m'étonne, j'ai lu déjà les journaux de Young-Loo, ça fait une centaine de fois, et ça continue de m'étonner, m'étonne chaque fois la perspicacité de cette présence. Son compréhension d'économique politique ou politique d'économie, c'est les idées suffisantes pour écrire un doctorat qu'on trouve dans ces journaux. Les commentaires de Rowe nous montrent comment, même à l'époque collective, le cycle de développement de ménage a continué à remodeler en profondeur l'expérience des paysans et particulièrement des ménages de paysans. Le système communel dans lequel le bien-être collectif et les parcelles privées coexistaient a non seulement affecté les opportunités disponibles aux ménages à une phase donnée du cycle, mais a également remanié la dynamique fondamentale du système lui-même. Il a refaçonné la structure des incitations déterminant le taille de la famille et donc refaçonné le comportement démographique, le demographic behavior. Comme l'on dit, et aussi, ici, je prête les mots des collègues, comme l'on dit Potter et Potter, l'équipe de production maoïste était l'une des organisations les plus pro-natales de l'histoire de l'humanité. Les principales contraintes sur le comportement démographique dans la société traditionnelle, la nécessité de fournir de nourriture, de logement et un emploi aux membres de la famille, n'était plus principalement la responsabilité de la famille sous la collectivision. D'autre part, agrandi la famille signifie plus de travail pour gagner des points de travail une fois que l'enfant avait attendre l'âge travaillé et un terrain plus grand à partir du moment où l'enfant est né. On pourrait dire que le système collectif, le système de commune a socialisé les coûts d'avoir beaucoup d'enfants tout en privatissant le bénéfice ou les avantages. Le système collectif a encouragé la croissance démographique bien plus que le système d'économie paysanne individuelle à petite échelle qui l'a remplacée. S'appuyant pour sa propre expérience, le chercheur australien Mobokao ne dit plus d'être directement. Sous le système communal, les familles avec plus d'ouvrières et moins d'enfants subventionnaient celles qui avaient moins d'ouvrières et plus d'enfants. Avoir plus d'enfants est logique. Et Hu Yon Lu comme toujours a compris ce point bien qu'il ait utilisé son propre langage pour le décrire. Bien sûr, les décisions concernant le feu candidat de la fécondité dans n'importe quelle famille sont complexes. Donc, simplement observer que le contexte plus large a créé de fortes incitations à la natalité n'est pas un argument complet. Mais, dans la Chine rurale des années 50 à 70, l'éducation des femmes et les opportunités féminines de travail en dehors du ménage étaient tous deux en augmentant. on s'attendrait à ce que cela entraîne une baise de l'indice de fécondité. D'autre part, la santé natale et pré-natale s'améliorerait et la mortalité diminuait, ce qui entraîne souvent une hausse de la fécondité. Il faut aussi tenir compte de l'impact des modèles idéologiques favorables à une plus grande fécondité, les mères héroïnes, Injomama, qui ont contribué à la force nationale pour leur propre natalité. Il est impossible d'évaluer l'impact relatif de ces différents facteurs, mais une chose que nous savons, c'est que les couples avaient beaucoup plus d'enfants durant cette période. Voyons-nous à sa femme qui a eu sept enfants, dont six et vécu jusqu'à l'âge adulte. Le contraste avec sa mère et ses six ans, elle a donné naissance à dix enfants, dont seulement trois ont survécu. Les populations, les politiques chinoises de contrôle de population, de one-child, on dit comment, de one-child policy, la politique de seul enfant unique, la politique d'enfant unique vont bien au-delà de la portée de cette conférence, mais si mon argument est correct, alors l'explosion démographique dans les campagnes chinoises au milieu de l'ère maoïste n'était pas ou pas entièrement une question d'esprit traditionnel chez les païsans, le culture traditionnel des Chinois de pouvoir enfin réaliser leur aspiration patriarcale d'avoir des fils, mais plutôt une réponse tout à fait rationnelle, quoi qu'ils n'ont anticipé par le système économique politique qui a été créé par le Parti communiste chinois. Bien entendu, les décisions en matière de fécondité qui sont déterminées non seulement par des factures culturelles, mais aussi par les préoccupations pratiques dans le contexte politique et économique ne sont pas de tout propre à la Chine rurale de l'ère collective. L'augmentation de la fécondité n'a évidemment pas eu le même impact sur tous les membres de la famille. Étant donné que l'augmentation de la fécondité n'a pas été accompagnée d'amélioration de la garde des enfants et a coïncidé avec la mobilisation de la main-oeuvre féminine dans le collectif, les femmes ont supporté une grande partie du fardeau de la taille de la famille et l'âge. Gail Hirshatter que je viens de parler a expliqué comment les femmes ont été effectées par les défis de cette période. Elle avance l'argument intéressant selon lesquelles l'une des raisons que les cadres féminines soutiendra plus tard le policier des enfants uniques dans les années 80 était qu'elle avait une expérience personnelle d'une fécondité élevée sans un soutien social suffisant. Voyons-nous, bien qu'il n'était pas féministe, mais il a également reconnu ces problèmes. Juliette est la femme de Royon-Loup. Pour un ménage en phase d'expansion du cycle de la structure du ménage avec un taux de dépendance élevée, la seule solution était de rechercher toutes les opportunités de générer des revenus supplémentaires, d'être, ça veut dire, entrepreneur. Et c'est précisément ce que la famille de Roy a fait. Ils ont assumé la responsabilité de s'occuper du bétail de l'équipe de travail, ils transportaient le charbon de la mine au village pour le revendre, etc., etc., etc. Même s'ils étaient membres du parti, cadres, vivant dans l'économie collective, ils n'avaient d'autres choix que d'essayer de trouver des moyens de gagner l'argent. Et ça, c'est aussi pas le sujet de mon conférence aujourd'hui, mais je pense que ce fait-là s'explique beaucoup, beaucoup les transformations rurales dans l'époque d'ouverture et de réforme. L'expérience personnelle de Roy en Lou ne nous aide pas beaucoup à comprendre le rôle de la structure des ménages durant la période de réforme. Bien qu'il était chef du village au moment de la mise en place du système de responsabilité de la production Baochandau. Il a plus peu écrit sur la question dans son journal ou autre écrit et ses enfants étaient pour la plupart d'adultes et un seul d'entre eux restent au village. Toutefois, les travaux d'autres chercheurs nous montrent que la structure des ménages a continué à avoir un impact profond, surtout au moment critique de la décollectivation des terres ainsi que dans l'expérience quotidienne à plus long terme. Mais je pense à raison de temps, peut-être je n'explique que je laisse ça pour pour le péril de question. Mais je peux dire seulement pour dans l'époque où les travailleurs voyagent d'ailleurs ou voyagent vers la ville pour chercher le travail, pour les familles restées au village, ce sont les familles au sommet du cycle de développement qui ont toujours été le mieux placées pour profiter des nouvelles opportunités. Ça veut dire seulement que je pense que la logique de laquelle j'ai parlé dans la période républicaine, dans la période collectif, c'est la même logique jusqu'à maintenant. C'est une continuité à la fois avec les deux périodes. Alors, permettez-moi de conclure par quelques mots de synthèse. Qu'en est-il de Royaume-Loup lui-même? Peu de temps après la mise en œuvre de la réforme agraire, Royaume-Loup a pris sa retraite, mais bien sûr, pour la plupart de paysans, la retraite n'existe pas. En plus d'être facteur bénévolé, bénévole, il a continué à travailler dans l'agriculture pour le reste de sa vie. Ho a eu plus de chance que beaucoup de ruraux. Ses enfants pouvaient subvenir à ses besoins. Il n'avait donc pas vraiment besoin de travailler dans la chambre. Il aimait ça. Je crois que ses écrits et ses expériences sont riches d'enseignements. Ils nous aident à mieux comprendre l'explosion démographique dans la Chine rurale à l'époque de l'économie collective qui incitait les familles rurales à avoir plus d'enfants. Son histoire nous aide aussi à comprendre le dynamisme, l'énergie entrepreneuriale dans la Chine rurale dans les années 80. Les paysans avaient recherché des opportunités économiques tout au long de la période du système collectif encouragée par la structure du système lui-même. Plus important encore, nous pouvons voir que la famille rurale continue d'être extrêmement importante socialement tout au long du XXe siècle. plus précisément les phases du cycle de développement du ménage tendent à des moments critiques spécifiques car, long terme, continuent d'avoir un impact sur l'expérience dessus. De plus, ce n'est pas le résultat d'une mystérieuse insistance culturelle chinoise sur la famille. C'est ça qu'il faut souligner. Ça s'explique en termes d'interaction interaction entre la politique publique et la vie familiale. Pour bien comprendre cette interaction, nous devons examiner non seulement les politiques publiques et leurs conséquences directes, mais aussi leurs effets secundaires. Comme j'ai tenté de montrer ici, cela a été vrai tout au long du XXe siècle et au début du XXe siècle. Vingt- Vingt- Vingt-Ien siècle. Les spécialistes d'économie de la fin de la période Tching et de la période républicaine ont fait voir l'art que le cycle de développement des ménages plutôt que la richesse héritée est essentielle pour comprendre le bien-être économique et le comportement économique des ménages. Les érudites de la période maoïste ont noté que la structure familiale continue d'être importante, en particulier pendant la détermination des rangs de classe mais aussi pendant toute la période d'économie collective. À l'ère de la réforme, la structure du ménage à des moments critiques a eu un importe sur la capacité rurale des populations rurales à tirer parti des nouvelles opportunités offertes par la réforme économique. Ensemble, ces récits constituent des preuves solides d'une continuité peu connue dans l'histoire rurale chinoise et de l'importance du cycle de développement de la structure des ménages à la fois sur une base continue et au moment critique de changement politique. J'ai tenté de mettre en évidence ici comment l'expérience humaine dans la Chine rurale a été liée à des factures historiques plus larges. L'une des observations plus frappantes pour moi est que Ho Yongnu lui-même était conscient de ce lien. Ces écrits nous rappellent donc également la perspicacité des gens ordinaires non seulement dans leur propre vie mais aussi dans l'intersection de leur vie avec des forces historiques plus larges. Aujourd'hui, l'accent persistant sur la famille dans la société rurale est souvent considéré comme une preuve de retard paysan. En effet, les paysans continuent de réagir à l'intersection de la politique de l'État, des forces du marché et de l'action individuelle dans le contexte de la structure familiale. Je pense qu'en tenant compte de ce fait, nous obtenons une perspective plus complète sur l'histoire moderne chinoise rurale et l'histoire chinoise moderne. Alors, je conclue ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501